Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de sociologie. C'est donc la deuxième fois sur cette chaîne que j'aborde le sujet et aujourd'hui on va le faire avec un exemple et plus particulièrement un travaux que j'ai moi-même réalisé, n'est-ce pas ? Donc voilà, c'est pas du tout pour me la péter ou quoi que ce soit parce que ça reste un petit travail que j'ai fait, qu'on m'a demandé dans ma première année de Sciences Po Grenoble mais justement j'avais envie de vous en parler parce que c'est le travail de cette première année de Sciences Po que j'ai préféré faire, qu'on m'a demandé. Je me suis vraiment donnée à fond, en plus j'ai obtenu une très bonne note donc j'avais envie de vous partager tout simplement ça pour ceux qui seraient tout simplement curieux, pour ceux qui aimeraient juste connaître un peu plus l'exercice qui donc s'intitule l'étude d'observation ethnographique. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés pour la sociologie, ceux qui sont curieux, etc. Et puis, ou sinon ceux qui sont tout simplement intéressés par le thème abordé ici. Donc avant toute chose, petit disclaimer quand même. Donc déjà c'est un travail que j'ai réalisé moi-même en peu de temps, c'était pas non plus l'exercice de l'année, c'était juste un petit exercice comme ça, mais moi j'ai vraiment adoré. Donc du coup, ça a beaucoup de limites, ça a été un exercice qui a été fait assez rapidement on va dire et on aurait pu beaucoup plus creuser. Mais donc voilà, donc forcément il y a des choses forcément à revoir, etc. Puis vous comprendrez après avec les spécificités de l'exercice qu'il y a forcément beaucoup de limites. Mais voilà. Et deuxième disclaimer, c'est que ne reprenez pas mon travail et ne vous faites pas passer par moi pour moi. C'est-à-dire que là je vais partager notamment des graphiques, etc. Ne prenez pas ces graphiques et ne faites pas semblant que c'est vous parce qu'on ne vole pas du travail universitaire, qu'en plus il y a de très bons logiciels maintenant pour reconnaître, etc. du travail qui a été volé. Donc à la rigueur, si vous voulez piquer mon sujet, faites-le. Mais réalisez l'observation de vous-même et n'allez pas piquer le résultat des autres, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, prendre le résumé d'un livre sur internet, pourquoi pas ? Vous voulez le travail universitaire, ça ne se fait pas. Voilà, surtout petit disclaimer, autant pour vous que pour moi. Donc, qu'est-ce que l'exercice, l'étude d'observation ethnographique ? Donc les consignes, en tout cas que nous, nous avions. Il fallait choisir un sujet et aller observer sans participer à cette observation. Par exemple, ça pouvait être aller, voilà, vous allez dans un marché pendant une heure ou deux et puis vous observez ce qui se passe. Et il faut quand même problématiser le sujet. Parce qu'on pourrait se mettre à un passage piéton et juste noter les gens qui passent et c'est tout. Mais il faut quand même essayer d'avoir une petite problématique pour que le sujet soit un peu croustillant. Donc je sais que certains sont allés, par exemple, au resto du cœur. On peut aller vraiment, enfin, on peut aller à plein d'endroits, à l'entrée d'un magasin, voir quel type de client va ici, etc. Mais après, c'est pas censé être un truc qui va révolutionner non plus la problématique. C'est pas non plus le truc du siècle. C'est juste, par exemple, est-ce que c'est plus les classes aisées qui vont rentrer dans des magasins de luxe, par exemple. Ça peut juste être ça, voilà. Donc c'était un exercice qui était censé être assez rapide, faire un petit compte-rendu, juste, voilà, pour dire d'avoir fait une observation. Moi, j'ai choisi, j'ai eu cette idée, je me suis dit, un truc un peu intéressant et problématisé, surtout en temps de Covid, parce que du coup, il fallait choisir un endroit où il y avait encore du monde, on pouvait observer des choses. Je me suis dit, devant mon supermarché à Grenoble, eh bien, il y a pas mal de mendiants, en fait, souvent. Et je me suis dit, ça serait sympa, en tout cas, ça serait intéressant d'aller regarder et d'observer les interactions que les clients ont avec les mendiants. C'est-à-dire, eh bien, voilà, quel type de personne va parler, quel type de personne va donner et quel type de personne va ignorer, en gros. Voilà. Donc, c'est pour ça que le titre de mon compte-rendu s'intitule « Les titres d'interaction entre les mendiants et les clients devant les supermarchés ». Donc, dans cette étude, on ne s'intéresse pas en soi aux mendiants. Enfin, c'est-à-dire que je ne vais pas observer le comportement du mendiant, mais bien le comportement des gens en face de lui. Première limite, c'est que, bien évidemment, le comportement et le profil du mendiant influence beaucoup le comportement des consommateurs. On est d'accord. Mais ce n'est pas ce que j'ai étudié, moi. Donc, gardez bien ça en tête, parce que c'est sûr que ça change un peu les choses. Donc, une fois qu'on a l'idée de sujet, on a un peu la problématique et tout, on se dit « Ok, super. Maintenant, il va falloir, pour aller observer, on ne va pas juste observer comme ça, on va noter quoi ? » Il faut bien déterminer quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai déterminé des critères. J'ai déterminé, j'ai voulu avoir trois catégories. J'ai pris l'âge. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une catégorie un peu pour les jeunes, 15-25 ans, les adultes et les personnes âgées. Voilà, parce que je me suis dit, potentiellement, l'âge influence le comportement face au mondeur. Le deuxième critère, c'est le sexe. Parce que, pareil, je me suis dit peut-être que les femmes agissent plus comme ça et les hommes plus comme ci. On ne sait pas, il faut essayer. Et la troisième catégorie, c'est la classe sociale. Alors là, je fais aussi un petit disclaimer, parce que quand j'ai parlé de cette étude à beaucoup de gens, qui n'ont jamais fait de la sociologie, ils étaient assez choqués d'entendre ça. Parce qu'en fait, ils me disaient, mais comment tu peux juger comme ça les gens et écrire la classe sociale ? Enfin, ça ne se fait pas, mais ce n'est pas possible, mais c'est trop... Non, non, non. Alors, je comprends que ça puisse choquer en soi. Après, je rappelle qu'on est dans une démarche sociologique et d'observation. C'est-à-dire que j'ai choisi deux classes, la classe populaire et la classe les autres, classe moyenne, sup. Voilà, parce que je considère qu'on ne peut pas trop faire la différence à l'œil entre moyenne et sup. Et donc, le parti, de toute façon, c'est d'observer. Donc, il y aura forcément des erreurs, parce qu'on ne va pas aller demander aux gens leur revenu fiscal. Mais, en fait, j'observe. Et comment dire ? Je ne sais pas, je note quand je vois qu'il y a des habits un peu plus... Enfin, je ne sais pas moi, de style populaire. Et quand je vois quelqu'un en costard, je le mettrais en classe sup. Mais peut-être que c'est faux. Peut-être, peut-être. Mais sauf que... Enfin, malheureusement. Dans la plupart des cas, c'est quand même vrai. Et si jamais vous êtes choqués par ça... Enfin, souvent, les gens qui étaient choqués par ça, ça me faisait rire parce que c'était les premiers qui étaient capables de juger sur le style ou la manière de se comporter. Et puis, voilà, en sociologie, en tout cas, on part du principe que oui, il y a des classes, il y a des groupes. Et que certains groupes adoptent les mêmes codes et que c'est peut-être difficile à accepter. Mais ce n'est pas un problème en soi. Mais voilà, les classes populaires ont des codes particuliers. La bourgeoisie a des codes particuliers. La classe moyenne aussi. Et on peut les reconnaître. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai été accompagnée à un moment d'un ami qui, en plus, a une licence de sociologie, donc qui s'y connaît dans le domaine, parce que, justement, je voulais un peu vérifier et être sûre que je ne faisais pas n'importe quoi, que mon ressenti était juste. Et en fait, on a tout le temps été d'accord sur populaire ou pas. On a eu un ou deux débats. Mais en général, quand tu as un débat, tu te dis, bon, bah, tant pis. Mais sinon, ouais, il était tout le temps d'accord avec moi. Donc, c'est de l'intuition un peu. Mais c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Donc, c'est un disclaimer assez long, mais je trouve ça important d'expliquer ça. Donc, du coup, j'ai mes trois petites catégories, l'âge, le sexe et le milieu. Et je vais pouvoir classer les gens. Et comme ça, en fonction des comportements, repérer plein de choses. Vous allez comprendre par la suite. Donc, maintenant, j'ai de quoi classer les personnes. Mais après, il faut classer les comportements. Donc, moi, j'ai choisi cinq comportements. Premier, c'est l'ignorance. L'individu passe devant le mendiant. Aucun signe de reconnaissance, pas de bonjour. Peut-être un regard, mais c'est compliqué de voir un regard. Donc, voilà. Deuxième, la politesse. Le client salue le mendiant. Et en plus, bien souvent, c'est quand le mendiant lui dit bonjour. Bon, l'autre, il répond juste par politesse. Mais il y en a qui ignorent. Donc, j'ai mis politesse. Ensuite, on a la discussion. L'individu, il engage une discussion avec le mendiant. Après, on a le don. Mais on a deux types de dons. C'est-à-dire que j'ai voulu différencier le don d'argent. Donc, on donne des petites pièces. Et l'achat. Parce que, vous savez, il y a des gens qui arrivent, qui disent, soit qu'il demande au mendiant ce qu'il aimerait, ou alors qu'il ressorte et qu'il lui a acheté du pain ou du fromage. Peu importe. Donc, ça, c'est un parti pris que j'ai fait avant d'aller observer. Je me suis dit que, pour moi, il y aurait une différence entre le don d'argent et l'achat. Parce que, mon hypothèse, c'est que l'achat, c'est un côté plus paternaliste. Parce que la personne souhaite plutôt acheter quelque chose. Elle se dit, ah, ça sera utile pour lui, ça sera de la nourriture. Et il ne va pas la dépenser dans des clopes ou dans de la bière. Donc, c'est un côté plus paternaliste. Et je me suis dit, à mon avis, les classes supérieures ont plus tendance à faire de l'achat que les classes populaires. Voilà. Et vous verrez à la fin que, potentiellement, c'était bien vrai. Et donc, voilà, j'ai choisi de différencier ces petites catégories. Donc, après, concrètement, Tiva, bon, je ne vais pas vous voir là, mais j'avais une feuille. Et j'écrivais mes petites lettres. Donc, en tout, 250 personnes en l'espace de deux heures, deux observations à chaque fois. Enfin, deux observations d'une heure. Donc, je vais vous mettre ici les graphiques de la composition de ma population. très important avant de faire des analyses de quoi que ce soit. Donc, ma population se constituait principalement d'un milieu que j'ai joué populaire, 62%. Ensuite, on avait presque une égalité hommes-femmes. Donc, 53% de femmes. L'âge de la population, là, par contre, c'est assez important parce qu'on a une grande majorité de jeunes avec 56%, 37% de personnes adultes. Et par contre, on a 7% de personnes âgées. Donc, vraiment très peu sur 250 personnes. Et enfin, la répartition du nombre d'actions, qui est quand même intéressant. C'est qu'il y a donc 61 personnes qui ont ignoré le mendiant. Donc, on peut se dire, ah, c'est beaucoup et tout. Mais ça veut dire que tout le reste, donc quand même 40%, ont eu une interaction avec lui. Ce qui, en soi, est plutôt, je trouve, intéressant, quoi. Donc, on voit quand même qu'il y a 15% qui disent bonjour. Il y a 14% qui discutent. Donc, ça fait quand même 30% de l'échantillon qui ont une interaction verbale, vraiment, avec le mendiant. Et ensuite, on a 6% d'achat et 4% de dons d'argent. Donc, ça fait quand même, sur l'échantillon, au total, 10% qui ont acheté ou donné. Ce qui est aussi, je trouve, plutôt pas mal. Et ensuite, répartition de la population. Mais je vous le remontrerai plus tard parce que ça nous sera utile. Donc, on a la combinaison du facteur sexe et milieu social sur la population observée. C'est-à-dire, bah voilà. Donc, par exemple, on a 23% de femmes qui étaient issues de classes supérieures. On avait 30% de femmes issues de classes populaires, etc. Donc, vous voyez à peu près l'échantillon. Donc, voilà. Vous m'excuserez parce que je suis en train un peu de lire, du coup, les résultats sur mon ordinateur. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc, d'abord, j'ai fait les résultats par catégorie. Qu'est-ce que je constate pour l'achat, pour le don d'argent, etc. Donc, pour l'achat, on voit que les femmes, c'est celles qui donnent le plus parce qu'elles sont 63% à donner. Alors qu'elles ne représentent que 53% de la population. Mais l'âge et le milieu ne sont pas à influencer l'achat. Donc, quand je dis 63% à donner alors qu'elles sont 53% à la population, c'est parce que, bien sûr, il faut se référer à ma population de base pour savoir si le pourcentage apparaît plus grand ou pas. Même si, bien sûr, mon échantillon, enfin, je veux dire, mon échantillon à moi ne représente pas la population française. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut se référer à mon échantillon. Donc, on peut considérer que 63% comparé au 53% de l'échantillon, c'est quand même que, potentiellement, les femmes, de manière générale, donneraient plus. C'est peut-être faux. Mais, en tout cas, dans mon étude, c'est ça. J'espère que c'est bien clair. Donc, voilà. Donc, pour l'achat, ceux qui vont acheter, ça serait plus les femmes. Mais, voilà, l'âge et le milieu social, ça n'influencerait pas trop. Ok. Le don d'argent. Donc, là, pareil, les femmes, elles donnent plus parce qu'elles sont 66% pour 53% dans la population. Et, le milieu populaire donne à 86% alors qu'ils sont 62% dans la population. Donc, là, ça veut dire que, concrètement, on constate que ce sont beaucoup plus les classes populaires qui donnent des pièces, voilà, de l'argent comme ça, que les classes supérieures. Et, là, c'est assez significatif. Et, là, encore une fois, on ne constate rien par rapport à l'âge, ni par rapport au milieu social. Pour la discussion, on ne constate pas de différence pour les sexes et pour l'âge. C'est-à-dire que les pourcentages sont plutôt équivalents au pourcentage de la population. En revanche, les classes populaires sont très représentées dans cette catégorie de la discussion parce qu'elles sont 75% contre 62% dans l'échantillon. Donc, ça peut s'expliquer par rapport à une certaine homogamie, mais bon, voilà. Parce que, allez, voilà, les personnes de classe populaire se sentiraient peut-être moins éloignées des personnes mondiantes que les personnes d'autres classes sociales. Donc, pour la politesse, les adultes, ils semblent un peu plus polis que les jeunes parce qu'ils sont 50% à voir saluer les mondiants, qui ont 37% dans l'échantillon. Et les jeunes, 37% alors qu'ils sont 57% dans l'échantillon. Donc, en fait, les pourcentages sont quasiment inversés. Et donc, ça, c'était assez étonnant quand j'ai vu les résultats parce que moi, justement, je me disais, ah tiens, les jeunes, je pense, ils vont avoir plus tendance à être polis, en fait, tout simplement, à dire bonjour. Mais en fait, je pense qu'il y a une dynamique autre qui est celle du groupe parce qu'en fait, très souvent, les jeunes étaient en paquet de 3, 4, 5. Et donc, là, c'est qui tout double ? Soit tu passes, il y en a un qui dit bonjour et du coup, tout le monde dit bonjour. Soit tout le monde passe en discutant et du coup, tout le monde ignore. Et voilà. Donc, je pense que c'est ça qui a beaucoup joué. Et donc, c'est sûr que mon étude ne prend pas en compte les gens. Il prend en compte les gens séparément alors que bien souvent, forcément, la dynamique du groupe peut avoir un impact. Donc ça, c'est sûr que c'est une des limites. Mais donc, pour ce qui est de l'ignorance, la catégorie, en fait, est partagée par tous. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas plus de femmes, plus de jeunes, plus de machins qui ignorent. En tout cas, avec juste les catégories comme ça, il n'y a pas de... Voilà, tout le monde ignore à peu près de manière égale. C'est bizarre dit comme ça, mais voilà. Et ensuite, les amis, je me suis donné à quelque chose parce que je me suis dit « Hum, voilà, vous vous rappelez de la fameuse comparaison des facteurs sexe et milieu ? » J'ai combiné les deux. C'est-à-dire que maintenant, ma population de base, c'est plus simplement juste les jeunes, juste les femmes, juste les milieux populaires. Maintenant, je combine le sexe et le milieu. J'ai laissé tomber l'âge parce que déjà, ça faisait un facteur en plus, donc ça faisait des combinaisons de ouf. Et c'est surtout qu'on vient de le voir, en fait, l'âge n'a quasiment jamais influencé les catégories. J'en étais très étonnée moi-même. Je pensais vraiment qu'on allait avoir des trucs du style « Les jeunes font beaucoup plus ça et machin ». Comme vous venez de le voir, la plupart du temps, ce qui a le plus influencé les comportements, c'est la classe sociale, et après le sexe, et l'âge, quasiment jamais. Donc c'est pour ça que j'ai aussi décidé de ne pas combiner trois facteurs, mais juste deux. Donc je vous laisse avec ce tableau qui apparaît peut-être infâme. Mais donc, du coup, on a sur le côté les différents types d'actions. Ensuite, on a nos combinaisons. Et ensuite, on a en face de chaque action le pourcentage de cette partie de cette combinaison. Et le gros pourcentage au milieu, c'est le pourcentage de la représentation dans la population. Donc par exemple, il y a 23% de femmes de classe moyenne supérieure, 14% d'hommes de classe moyenne supérieure, etc. Donc c'est pour pouvoir, encore une fois, comparer. Donc du coup, les pourcentages qui vont être en rouge, c'est les pourcentages où je vais constater une baisse significative par rapport à l'échantillon, c'est-à-dire plus de 10%. Ça, c'est moi qui l'ai déterminé. Et en vert, c'est la hausse aussi significative. Donc après, j'analyse ces chiffres qui ont une augmentée significative, et j'en tire des conclusions. Première chose qu'on note, c'est que les hommes de classe populaire ne semblent pas avoir de particularité par rapport à l'échantillon, parce que comme on peut le voir, en fait, leur pourcentage n'a pas de variation particulière. Donc ils sont plutôt, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ils sont plutôt proportionnels. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas de particularité. Par contre, les femmes de classe populaire, elles ont beaucoup plus de particularité. Donc elles sont 53% dans le don d'argent, alors qu'elles ne représentent que 30% dans l'échantillon. Donc on voit vraiment qu'il y a une surreprésentation des femmes de classe populaire dans le don. Donc ça, on peut l'expliquer par le fait que les femmes ont une socialisation qui est différente de celle des hommes, et que du coup, elles sont plus poussées à la gentillesse, entre guillemets, enfin voilà, à soigner. Elles sont plus invitées au care, en général. Et donc, du coup, ça peut s'expliquer pour ça. Et elles sont aussi beaucoup moins présentes dans l'ignorance, parce que de manière générale, elles discutent ou saluent plus les mendiants que les autres catégories. Voilà. Donc pour les hommes de classe moyenne ou supérieure, il n'y a pas particulièrement de particularité, sauf le don d'argent. Aucun d'entre eux n'a donné, donc on tombe sur un 0%. Par contre, ce n'est pas le cas pour l'achat, donc qui conforte un peu ma théorie du paternalisme dans cet acte. Et donc ensuite, la dernière catégorie, c'est les femmes issues de classe moyenne ou supérieure, qui est un peu compliqué à aborder. Parce qu'en fait, c'est la seule catégorie qui obtient 3% sur les 5 catégories qui se démarquent. Ce n'est pas du tout le cas pour les autres. Donc, elles achètent, elles font les achats de manière représentative. Elles sont beaucoup moins présentes dans le don d'argent. Donc là, pareil, ça confirme un peu mon truc du paternalisme. C'est-à-dire que dans l'achat, elles sont plutôt dans leur catégorie. Par contre, du coup, pour le don d'argent, il y en a beaucoup moins qui donnent. Et les femmes populaires donnent plus que les femmes de classe supérieure. Donc là, pareil, ça peut être expliqué par ce fameux truc du paternalisme, etc. Mais aussi, elles discutent beaucoup moins et ignorent plus. Alors qu'elles saluent de manière représentative. Donc là, on peut se dire, c'est un peu compliqué et tout. Mais moi, la conclusion que j'en ai tirée, c'est de me dire que les femmes sont incitées au care. Et qu'en même temps, les femmes de classe supérieure, pas qu'elles, mais dans ce cas, sont assez craintives dans l'espace public. Et elles redoutent aussi potentiellement les interactions avec des hommes. De plus est, parce que les mandants, c'était des hommes. Et donc, comme les femmes populaires se sentiraient plus proches des mendiants, en fait, du coup, elles auraient moins de mal à aller vers eux, etc. Alors que du coup, la femme de classe supérieure, elle se sent plus éloignée. Et en plus, potentiellement, elle a peur. Elle essaye d'éviter les interactions, etc. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle salue moins, etc. Mais comme il y a quand même cette socialisation genrée, elle donne quand même plus que les hommes. Enfin bref, c'est un peu compliqué. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais du coup, c'est les conclusions que j'en ai tirées. Donc voilà, j'espère vraiment, il ne faut pas du tout prendre mal quand je dis que les femmes de classe populaire ne sont plus proches des mendiants. C'est pas... Enfin, je veux dire, il ne faut vraiment y voir aucune attaque là-dedans. C'est juste que sur l'échelle, ils sont juste plus proches. Et donc potentiellement, des gens de classe populaire connaissent potentiellement plus de personnes mendiantes que des gens de la bourgeoisie, quoi. C'est juste... Voilà. Parce qu'ils sont plus familiers aux problèmes... Enfin, il y a souvent cet adage qui dit que c'est les hommes... Enfin, ceux qui ont le moins de choses qui sont les plus généreux. Et là, quelque part, on le confirme un petit peu parce qu'ils sont sensibles à ces problématiques et que du coup, ils n'ont pas peur de donner quelques pièces alors qu'eux-mêmes font attention quand ils font leur course, quoi. Bref. Donc du coup, le facteur... Enfin, la combinaison de facteurs qui incite le plus aux interactions, c'est-à-dire que finalement, le type de personne le plus sensible et le plus apte à avoir des interactions de tout genre avec des mendiants, ce sont les femmes de classe populaire. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais la conclusion que j'en tire, c'est que... Vous voyez, quand on a la combinaison de facteurs, homme de classe sup, homme de classe populaire, le pourcentage, ça ne bouge pas trop, quoi. C'est plutôt... Donc, on a limite l'impression qu'il n'y a pas trop de différence entre un homme de classe populaire et un homme de classe supérieure. Un peu, mais pas significativement. Par contre, quand on passe sur les femmes, on observe vraiment des choses assez étranges, des fois. Comme je vous ai dit, les femmes donnent plus, par contre, elles parlent moins, les femmes de classe sup. Par contre, les classes populaires, vraiment, elles donnent beaucoup plus, elles ont beaucoup plus d'interactions. Donc, la conclusion que j'en tire, c'est qu'en fait, le sexe féminin, combiné à la classe sociale, influence plus que quand on est un homme. C'est-à-dire que les stéréotypes de classe seraient plus accentués par le fait d'être une femme en général. C'est ce que je vois, en tout cas, moi, avec mon étude. Je ne sais pas du tout si... Enfin, de toute façon... Donc, voilà. Après, comme je vous ai dit, cette étude a, bien sûr, énormément de limites parce qu'elle est sur un échantillon restreint. Et que, voilà, il y aurait eu plein d'autres trucs à regarder. Comme je l'ai dit, les gens qui sont en groupe, voilà, les manduants, forcément, le comportement qu'ils ont pu avoir ont influencé sur la manière de... Voilà, il faudrait refaire une étude sur eux en particulier. Mais, voilà, donc, j'ai en tête que, voilà, ce n'est pas ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas en mode les chiffres, absolument sûr. Mais, à mon avis, on a tiré quand même une bonne tendance. Et du coup, voilà, moi, j'ai adoré faire cet exercice. J'ai adoré y réfléchir. J'ai adoré aller observer. J'ai adoré analyser mes petits résultats. Vous savez, moi, je n'aime pas du tout les maths. Mais alors là, j'étais sur mon tableau Excel à faire des trucs croisés et tout pour avoir... C'était vraiment... J'ai adoré, vraiment. J'ai trop aimé. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait, de pouvoir... À notre échelle, mener une mini-étude sur un sujet qui nous intéressait. Et je suis trop contente, parce qu'en plus, j'ai eu 17. Donc, vraiment, c'est que le prof a dit que vraiment, c'était bien et tout. Donc, ça fait plaisir. J'ai vraiment pris ça à cœur. Et du coup, voilà, si vous ne connaissiez pas du tout, voilà, l'étude d'observation ethnographique, c'est un exercice de sociologie parmi d'autres. Voilà, c'est une étude à petite échelle, vraiment très petite échelle. Et puis, si le sujet vous intéressait, que vous aviez envie de voir les résultats de ma micro-recherche, et bien voilà, c'est ça. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes surpris des résultats ou pas. Parce que, moi-même, j'avais du mal à formuler des hypothèses. Parce que la sociologie, souvent, soit conforte beaucoup ce qu'on pensait, soit nous montre totalement l'inverse. Donc, au final, je ne savais plus quoi penser. Je me disais, du coup, est-ce que les pauvres, entre guillemets, vont plus donner comme dit le proverbe, ou est-ce que ça va être le contraire, on va être surpris ? Est-ce qu'il va vraiment y avoir une différence de sexe ? Ou alors, peut-être qu'en fait, pas du tout, c'est moi qui me fais des idées. Je n'arrivais pas à faire des hypothèses. Et à chaque fois que je demandais à des gens, je vous jure, tout le monde avait une réponse différente. C'était vraiment impressionnant. Sous-titrage ST' 501